bonjour à tous donc on va revenir sur taxi life à l'instant il ya une mise à jour qui est tombé dessus donc on va voir un peu ce que ça donne donc chose qui est sûre c'est que la fonction volant n'est toujours pas pris en compte ça c'est sûr donc on va voir un petit peu si au niveau des lags et tout ça si ça s'est arrangé tout ça donc on va voir ça de plus près et je me prépare un petit café là vite fait alors va lancer la partie et je vais aller chercher mon café et on va s'installer confortablement qu'est ce qui s'est passé là je n'ai pas compris personne n'est derrière moi ouais alors j'ai acheté cette voiture là bon je voulais la peine comme ça mais franchement c'est vraiment pas terrible donc je pense que je vais la repeindre jaune comme les autres donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver un garage pas trop loin on va aller à ce garage là il n'est pas pratique celui-là supprimé est ce que celui là les plus pratiques pour y aller ouais on va aller à celui là et donc et on va voir si comment ça se comporte là déjà le coup qui viennent me faire ça ne le faisais pas jusqu'à preuve avant la mise à jour donc on y va on est parti donc là ce que j'ai remarqué par contre je me remets en vue d'intérieur quand j'appuie là vous voyez c'est nous mais le éteindre moteur régulateur de vitesse d'accord ok ça c'est pas mal qui nous l'est mis parce que c'est vrai qu'on cherchait un peu les touches par contre il faut que j'allume mes phares voilà alors on va voir un peu cette mise à jour alors j'ai l'impression quand même que ça a l'air d'être un petit peu plus fluide on va voir si on a toujours autant de lag ouais ouais là excusez moi monsieur le monsieur il est sous la voiture donc on va repeindre la voiture on va prendre un petit temps de repos aussi là pour que je voudrais que ce soit deux jours plutôt que de nuit et pourquoi ça fait à part contre ce qui est chiant c'est que quand par exemple vous appuyez là pour par exemple les phares ou un truc comme ça vous ne vous vous ne pouvez plus on peut pas freiner alors ça c'est un peu ça veut dire que quand vous êtes une fonction de phare ou quelque chose vous pouvez pas vous arrêter ça c'est un peu ballot quand même oh là mais c'est alors là j'ai l'impression que la mise à jour c'est pire qu'avant ils ont cassé le jeu ils ont cassé le jeu avec la mise à jour regardez ils ont pété le jeu bah ouais non non mais mais c'est pas possible ça marchait bien ils ont pété le jeu sans déconner ils ont pété le jeu oh j'ai l'impression qu'ils 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 ont pété le jeu c'est pas possible ah il marchait bien et pourtant je vous ai fait la vidéo que j'ai faite la 2 là quand je prends la première mise à jour elle date de la veille ah non c'est sans déconner on a tout réparé véhicule alors véhicule personnalisation peinture j'ai dit que la peinture je la mettais toute jaune voilà comme ça ok retour LED ah non je n'ai pas des néons non non je n'ai pas des néons dessous moi ah non ah 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 Merci. Alors, on va essayer de trouver, déjà il me dit que, je vais chercher un client, alors un client, ou c'est que je vais avoir ça moi, j'en ai un ici, il est loin, de toute façon c'est le plus près, de toute façon, allez c'est parti. 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 ... 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